Un débat qui fait rage partout sur la planète. Comment entreprendre le déconfinement sans mettre la santé de la population plus à risque qu'elle ne l'est à l'heure actuelle? On va s'en parler tout de suite avec un expert en matière de santé, de sécurité au travail, Steve Tremblay, qui est avec nous à LCN. Bon après-midi, M. Tremblay. Bonjour, M. Lavac. M. Tremblay, je sais que c'est votre travail à vous. On me dit que vous venez de donner une conférence, un séminaire à plusieurs centaines d'employeurs de la construction, parce qu'on sait que ça redécolle lundi. Comment ça va se faire, M. Tremblay? Est-ce que ça va être le Far West où il y auront des règles à observer dans la construction résidentielle? Non, la première chose qu'il faut dire vraiment aux gens du secteur de la construction et à tout l'ensemble des travailleurs dont on réouvrira l'économie au fur et à mesure, il faut tout de suite se mettre dans la tête que la manière dont on travaillait avant le 12 mars, ce ne sera plus jamais ça, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas trouvé un antiviral sûr ou un vaccin sûr. Donc, il va falloir prendre le temps d'appliquer les mesures imposées par la Direction nationale de la santé publique et de la CNESST. Ce ne sera plus comme avant, c'est possible, mais il va falloir s'en tenir à ça. Si on ne respecte pas ça, vous allez voir que dans deux semaines, on va réattraper le haut de la courbe, ce ne sera pas trop long, puis on va devoir refermer tous ces secteurs-là et on va être pire qu'on était avant. Donc, ça va fonctionner parce que depuis le 12 mars, vous savez, les gens qui occupent des postes pour les services essentiels, ils travaillent, ce monde-là. Ils ne sont pas tous contaminés, puis ce n'est pas tout le monde qui est malade parce qu'ils travaillent. Ça se fait à condition qu'on respecte les mesures qui ont été mises en place. Bon, alors dans la construction, est-ce qu'il y a des mesures, je le sais, il y a des consignes qui sont données, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui va vérifier que les entrepreneurs respectent ça? Oui, c'est le devoir et les obligations par la loi Santé-Sécurité au travail que l'entrepreneur ou l'employeur veille à ce que la santé et la sécurité de ses travailleurs soient suivies et respectées. Donc, la distance physique de deux mètres doit être respectée de la part de tous. Évidemment, il y a des travaux qui nous obligent à être plus près de deux mètres parce que le travail le commande. Dans ces cas-là, il faut porter les équipements de protection obligatoires. Quand on parle d'équipements de protection obligatoires, ce sont les gants, les masques et les lunettes protectrices. Si on n'a pas ça, on ne peut pas travailler à moins de deux mètres les uns des autres. M. Tremblay, bon, élargissons un peu notre discussion, parce qu'imaginons, on l'a vu, le premier ministre Legault, maintenant, très, très prudent, après le tollé qu'il a soulevé en évoquant l'idée de recommencer les classes avant le 4 mai, disons que cette idée-là est maintenant à l'être morte. M. Tremblay, prenons les choses une à une. Éventuellement, il y aura davantage de gens qui vont se rendre travailler, donc davantage de gens qui vont prendre les transports en commun, notamment. Autobus, métro. On ne pourra pas respecter le deux mètres dans le métro et dans les autobus. Question, est-ce que le masque, à ce moment-là, ne sera pas de mise au Québec? Oui, monsieur, ça va devoir être porté. Vous savez, en janvier-février, là, on en avait des beaux spécialistes, des bons spécialistes, entre guillemets, qui nous disaient, inquiétez-vous pas au Canada, on ne vivra pas, la situation va être quasi nulle. Le risque, là, il n'y en a presque pas. Vous voyez maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit, là, c'est vraiment pas du tout ce qu'on nous prévenait en janvier-février. Donc, oui, il faut le porter. C'est les seuls responsables de sa propre santé, sa propre sécurité. C'est pas vrai que c'est le gouvernement, c'est pas vrai que c'est la santé publique. C'est chacun de nous-mêmes qui sommes responsables de notre propre santé, notre propre sécurité. Si on ne l'applique pas, si on ne porte pas le masque, on devra vivre avec des conséquences. Parce que vous savez qu'à Québec, le directeur de la santé publique est très réfractaire à cela. Mais pour vous, je rappelle à votre opinion d'expert, est-ce que ça devrait être obligatoire, à compter de maintenant ou au cours du déconfinement, obligatoire pour les gens qui ont à se déplacer et à se trouver plus près de 2 m les uns des autres? Absolument. Vous savez, dans un espace de travail comme dans un bureau, si ce n'est pas possible de faire le télétravail, on doit se présenter sur les lieux du travail. Pour le faire, soit qu'on prenne nos véhicules, soit qu'on prenne les transports en commun. Et évitablement, on va être en contact avec les autres à moins de 2 m. Si on n'a pas de moyens de protection pour se protéger contre les éclaboussures ou contre les yeux, ou qu'on n'a pas de gants et qu'on est porté à se mettre les mains dans le visage, c'est sûr que vous allez voir la courbe réaugmenter et assez vite. Donc, pour vous, il n'y a aucun doute, le masque, on doit avoir recours au masque au Québec au cours des prochaines semaines? Pour toutes les situations où est-ce qu'on doit s'approcher à moins de 2 m de quelqu'un, absolument. On l'exige, on l'impose aux gens de la construction à partir de lundi sur les chantiers. Si on veut réouvrir l'économie, si on veut réouvrir les écoles, il faudra habituer les enfants peut-être. Peut-être qu'il n'y a pas de risque pour les enfants, ils ne tombent pas aussi malades que les personnes âgées. Par contre, les enseignants et tout le personnel, ils sont exposés. Il faudra habituer les enfants, voire peut-être leur enseignant, même leur chauffeur d'autobus, à devoir porter des masques. Mais on n'a pas le choix. Si on ne fait pas ça, on n'y arrivera pas. Mais c'est possible de le faire. Et c'est une question d'habitude. Vous savez, pour créer une routine, pour créer une habitude, ce sont les trois premières semaines les pires pour réussir à ce que ça soit une routine. Donc, si on est très vigilant et on le fait pendant trois semaines de façon très, très disciplinée, ça va devenir une habitude par après et ça va devenir facile pour tout le monde. Mais il faut le faire. Parce que je regarde, M. Trembé, ailleurs dans le monde, lorsqu'on déconfine, on reprend l'activité, les Asiatiques forcent à peu près tous un masque. New York le recommande, le gouverneur Cuomo aussi. Donc, on ne pourra pas s'éviter ça au Québec. C'est ce que vous dites? C'est bien qu'on nous a peut-être dit ça au début parce qu'on manquait de matériel. Je pense que si on veut réouvrir l'économie dans un secteur beaucoup plus large, attendons au moins d'avoir des équipements de protection pour tout le monde. Sinon, vous risquez de devoir réengorger les hôpitaux et de revoir la courbe monter assez vite. Je le répète, M. Tremblay, vous êtes un expert dans le domaine. Vous craignez ça. Donc, il va falloir y aller très, très progressivement. La façon de travailler, vous parlez du télétravail, mais on ne pourra plus travailler comme avant. Il n'y a plus personne qui pourra être à moins de 2 m. Et même là, le 2 m, est-ce que c'est suffisant dans un bureau, selon vous, M. Tremblay? Dans un bureau, on n'est pas seulement comme quand on se promène sur le trottoir. Le trottoir, la distance de 2 m, ça peut aller. Mais quand on passe 5 heures, 8 heures de temps dans un endroit entre 4 murs à 5 à 10 employés, moi, je vous dirais que le 2 m, ce n'est peut-être pas suffisant. Il faudrait arranger les bureaux, les espaces de travail, d'être au moins à 10 pieds, donc au moins 3 m, si on est pour travailler pour des périodes de 5, 6, 7 heures, 8 heures de temps à tous les jours, pendant 5 jours, semaine. Il faut respecter ça. Se laver les mains régulièrement, désinfecter tous les endroits, parce qu'on a un espace commun, dans les cafetières, les cafétérias, nettoyer nos espaces de bureaux, nos chaises. C'est de la discipline que ça va demander, mais il va falloir le faire. Si on ne le fait pas, on s'expose tout le monde. Sinon, ne rouvrons pas l'économie pour rien. Si on est pour infecter plus de gens et que ces mesures-là font que ça se propage encore plus, on va devoir revenir en arrière puis tous les efforts qu'on va avoir faits jusqu'à maintenant en étant confinés, ça ne leur a rien donné. Puis oui, l'immunité collective, c'est un beau concept, mais dans la réalité, avec des gens qui ont eu peur ou qui ont encore peur, c'est des choses à prendre en considération puis on n'y a espoir avec ça. Il faut le faire puis il faut se discipliner tout le monde. Steve Tremblay, je vous rappelle, est un consultant, un expert en matière de santé et de sécurité au travail. Merci, M. Tremblay, d'avoir été avec nous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.